Comment moins transpirer ? Éclats huileux sur la peau, taches humides sur les vêtements et sensations d'inconfort, cela peut être évité si vous essayez de contrôler le processus de transpiration. Bien manger, appliquez le bon antitranspirant et quelques astuces secrètes vous aideront à moins transpirer, même en cas de chaleur extrême. Qu'est-ce qui transpire beaucoup ? La transpiration est normale. Surtout avec la chaleur, l'exercice et le sport, la tension et les émotions. Certaines personnes transpirent beaucoup plus que d'autres. Lorsque vous êtes stressé ou émotif, vous transpirez principalement dans vos mains, sous vos pieds, au niveau des aisselles, de l'aine et du visage. Vous transpirez surtout votre corps lorsque vous bougez, faites du sport ou lorsqu'il fait chaud. Transpirez beaucoup peut-être ennuyeux. Vous pouvez souffrir des taches de sueur et de l'odeur. Parfois, une grande partie de la transpiration est causée par autre chose, comme le surpoids ou l'arrêt de l'alcool ou de la drogue. Pourquoi transpirons-nous ? S'il fait chaud ou si vous bougez beaucoup, vous allez transpirer. De cette façon, vous n'aurez pas trop chaud. Il y a des glandes sudorées par dans votre peau. C'est par là que l'humidité sort, la sueur. Cette humidité sur votre peau s'évapore. L'évaporation emporte de la chaleur avec elle. De cette façon, votre corps se débarrasse de la chaleur supplémentaire. Et votre corps reste à une température normale. Vous ne pouvez pas sentir la sueur qui sort de votre peau. Les bactéries sur la peau peuvent transformer la sueur en substances que vous pouvez sentir. Pendant la puberté, des glandes sudorées par supplémentaire se développent dans les acelles, les lèvres, les mamelons, le pénis et le vagin. Celles-ci font de la sueur et des parfums qui sont personnels. Parfois, vous transpirez beaucoup. Par exemple si vous mangez épicé. Ou si vous buvez du café, de l'alcool, des boissons très acides ou très sucrées. Comment moins transpirer ? Le moyen le plus évident est d'aller dans une pièce fraîche et de moins bouger. Si vous avez une journée active dans des conditions chaudes. Vous devez vous y préparer à l'avance et vous souvenir de quelques règles. Épilation pour moins transpirer. Une des choses que vous pouvez également faire est l'épilation. Si vous n'avez pas de poils sous les aisselles, cela garantit que vous obtenez moins de bactéries. Vous avez donc moins d'odeur de sueur. Plus vous avez de poils, plus il fait chaud sous vos aisselles et plus vite vous transpirez. Si vous voulez l'empêcher, assurez-vous que vous n'avez pas de poils sous les aisselles. Trouvez un bon antitranspirant. L'antitranspirant peut être un déodorant ou un antitranspirant. Les premiers masquent l'odeur de la sueur. Les seconds influent directement sur sa quantité. Par conséquent, pour moins transpirer sous la chaleur, vous devez rechercher un antitranspirant. Les antitranspirants peuvent contenir dans la composition des aisselles d'aluminium et du zirconium. Ils pénètrent dans la peau, réagissent avec les complexes glucides protéines des tissus corporels et forment des bouchons qui obstruent les conduits des glandes sudoripas. Appliquez le bon antitranspirant pour moins transpirer. Appliquez l'antitranspirant sur une peau propre et sèche, pas immédiatement après la douche. Il vaut également la peine d'attendre 24 à 48 heures après le rasage pour éviter les irritations. Outre, meilleur effet est obtenu lorsqu'il est appliqué 6 à 8 heures avant une transpiration abondante. Si vous appliquez le remède juste avant de vous entraîner ou de sortir dans une rue chaude, il n'aura pas le temps d'agir. La composition sera simplement lavée par votre sueur. Utilisez donc un antitranspirant avant de vous coucher. Ainsi les sels d'aluminium auront le temps de boucher les conduits et la transpiration sera réduite tout le lendemain. Ajustez votre alimentation. Il existe plusieurs catégories de produits qui peuvent augmenter la transpiration. Boissons contenant de la caféine. Café, thé vert, boissons énergisantes. Nourriture épicée. Produits au poivre noir et piment. Repas chauds et boissons. Ils augmentent la température corporelle et font travailler plus les glandes sudorées par aliments riches en protéines. Lors de la digestion des aliments, le corps émet différentes quantités de chaleur et surtout échauffement après apport en protéines. Ainsi, un déjeuner composé de blancs de poulet ou de brouillet vous fera transpirer plus que du porridge ou des pâtes. Alcool. C'est également une championne de la thermogénèse nutritionnelle, mais contrairement aux protéines, elle est également nocive pour l'organisme. De plus, boire peut accélérer le pouls et dilater les vaisseaux sanguins de la peau. Ce qui favorise également la transpiration. Alors, si vous voulez moins transpirer sous la chaleur, remplacer le café et le thé par de l'eau, éviter l'alcool, les aliments épicés et chauds, et préférez un repas ligé à un dîner complet de viande. Habillez-vous correctement. Choisir des vêtements spacieux faits de matériaux légers et respirants. Pour un usage quotidien, les vêtements en coton conviennent, et pour l'entraînement, il est préférable de choisir des shorts et des t-shirts en tissu synthétique, qui sont respirants et sèchent rapidement. Vous devez également prendre soin de vos chaussures. Des sandales ou des chaussures de course avec une tige en maise assurant une bonne ventilation et la transpiration s'évaporera plus rapidement. Apprenez à vous détendre. Une étude démontre que la quantité de sueur produite par le cuir chevelu est directement liée au niveau de cortisol, une hormone qui est libérée en grande quantité dans des conditions stressantes. Lors d'une forte excitation, les paumes peuvent être mouillées même dans une pièce fraîche, et dans des conditions chaudes, l'effet sera encore plus perceptible. Si vous êtes une personne anxieuse et que vous souffrez souvent de tensions intérieures, essayez des moyens reconnus pour gérer le stress. Sommeil de qualité, pratique respiratoire, méditation et psychothérapie. Quand allez chez le médecin ? Certaines personnes transpirent beaucoup plus que d'autres. Même lorsqu'elles sont simplement assis tranquillement sur une chaise et qu'il n'y a absolument aucune raison de transpirer. Parfois, cela peut être dû à une cause médicale. Par conséquent, si vous transpirez beaucoup sans cause évidente, contactez votre médecin. Ils peuvent prescrire une lotion ou une crème au sel d'aluminium ou une cure de comprimé. Sous-titrage ST' 501